Salut, salut, salut les meilleurs, j'ai des bras communis ton mentor en transformation et bienvenue à une conversation qui transforme. Comme aujourd'hui réellement les meilleurs, on va parler de comment tes pensées peuvent vraiment changer ta vie et comme l'améliorer comment tes pensées peuvent vraiment changer ta vie. Et j'ai voulu qu'on parle de ce sujet-là et j'ai choisi d'inviter quelqu'un de nous comme espère du sujet pour nous parler beaucoup plus de cela. Et qui de mieux, qui de mieux qu'une personne qui a les corps défensés qui s'appelle Johanna Djamain qui va nous rejoindre aujourd'hui pour une conversation qui transforme. Alors sans plus tarder, je vais juste vous incontrer à Johanna Djamain. Salut, salut Johanna, comment vas-tu? Ça va bien, je suis très contente d'être là avec vous et heureuse de... de venir aider à transformer des vies. Super, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Johanna, est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur toi pour t'introduire et dire ce que tu fais? Ben, merci. Je ne sais pas quoi dire en fait. En fait, Johanna, c'est qui? En fait, Johanna, c'est une coche de vie. Et c'est ce que je sais que tu fais. Tu es coche de vie et tu aides beaucoup de personnes. Et je vous le dis, il y a des femmes, mais je ne sais pas si tu aides aussi les hommes, mais je crois que tu aides tout le monde dans plusieurs domaines de leur vie, avoir une meilleure vie, bref, améliorer la vie. Mais s'il y a quelque chose de spécial que tu fais, que j'ai remarqué comment tu te distingues beaucoup, c'est vraiment avec ton écart de pensée. Parce que tu aides des gens vraiment à consommer leur vie, mais au travers surtout de leur pensée. Oui, en fait, parce que s'il y a bien une chose qui ne quitte pas nos vies, c'est ce dialogue intérieur en nous qui nous accompagne tout le temps. Et on vit en fonction de ce qui est raconté là-dedans. Et ça change nos émotions, ça change notre humeur et ça change tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est tellement vrai. Et ça me fait juste penser à cette parole qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et récemment, dans mon étude ludique avec mon équipe, pas mon équipe, mais mon église en tout cas, on était sur Zoom et j'ai dit quelque chose d'assez stupide, d'assez gros, mais elle est aussi vrai. Et j'ai dit que oui, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend le plus souvent, c'est ça qui nous donne foi. Et si nos pensées sont négatives, et on entend encore et encore des pensées négatives, on a foi avec des choses négatives, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ben, c'est tout à fait vrai, en fait. Parce que, je vais prendre un exemple, un autre exemple. C'est tout simplement que les choses par lesquelles on va se nourrir, on va se nourrir à l'extérieur, beaucoup, quotidiennement, vont venir nous remplir à l'intérieur, vont impacter notre subconscient, et vont commencer à revenir vers nous. En fait, c'est comme s'il y a tout le temps un aller-retour, en fait, qui se joue. Et si, par exemple, si tu es, comme moi, quelqu'un qui est un petit peu prophétique, tu as un petit peu des dons spirituels comme ça, si tu te nourris des informations genre COVID-19, 24 heures sur 24, ça te transmet une énergie, ça te transmet quelque chose. Et si tu te nourris de ça, même 3, 4, 5 fois par jour, tu vas te rendre compte que, même si tu n'avais pas peur, à un moment, ces pensées vont se déposer dans ton subconscient. Mais puis, c'est vraiment une semence que tu sèmes en toi, et ça va grandir, ça va porter du fruit. Et puis, un jour, tac, tu vas avoir une pensée consciente qui va venir te dire quelque chose, et tu vas avoir une émotion qui va être la peur, ou tu vas avoir une émotion. Et en fait, ce n'est pas toujours toi qui as décidé des émotions que tu ressens. Et donc, c'est très important de veiller avec de ce à quoi tu nourris ton esprit. Donc, qu'est-ce que tu mets dans ton esprit ? Et tu as dit quelque chose de tellement puissant, tu as dit que ce n'est pas toujours toi qui as décidé de ce que tu ressens, de comment tu te sens. Attends, comment ça ? Beaucoup de personnes, en fait, ils croient qu'ils peuvent juste... Moi, j'ai toujours cru que j'étais heureuse parce que je voulais être heureuse, comme je suis crise, parce que je souhaite être heureuse. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ça commence quelque part. Bien sûr, ça commence quelque part. Et tu l'as bien dit, tu as décidé. Mais j'aimerais bien connaître ta vie avant que tu décides. Ah oui, c'est vraiment vrai. En fait, le fait d'avoir décidé, c'est ça ma pensée, en fait. C'est ce côté-là que j'ai décidé. Et c'est parce que j'ai décidé que je me sens heureuse, en fait. Oui. Mais les gens qui te voient peuvent penser que Débra, elle n'a pas de problème dans sa vie. Tout est merveilleux. Dans son couple, elle n'a jamais eu de problème. Ses enfants sont sages. Sa famille est parfaite. Son entreprise est parfaite. Tout est parfait. Sa relation avec Dieu, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout, 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 tout est parfait. Gloire à Dieu, c'est tout ce qu'on te souhaite. Mais malheureusement, dans la vie, on a tous des petits quoi. Tu vois qu'un jour, ton chéri va un petit peu t'énerver ou tu vas l'énerver et puis va te bouder un peu. Ça va un petit peu t'attrister. Tu peux être fatigué. Tes enfants ne sont pas forcés. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué ce jour-là. Et etc., etc. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de mauvaises pensées qui t'arrivent. Tu n'as pas de mauvaises émotions. Mais c'est juste que quand elles arrivent à toi, tu as comme un barrage, tu as une qui fait que tu ne leur permets pas, tu ne leur donnes pas l'autorisation de s'approcher de toi et de venir habiter avec toi et de venir rester avec toi. Et du coup, c'est devenu une habitude que tu cultives. Ça fait que quand des fois dans ta vie, tu rencontres de mauvaises nouvelles, ça ne va pas avoir le même impact qu'une autre personne. Parce qu'une autre personne peut peut-être, on peut mettre une autre personne qui se dit « Oh, j'aimerais tellement être des bras. Oh, j'aimerais tellement avoir sa vie, son mari, ses enfants. » Mais si on la met vraiment pour une journée dans ta vie, dans tes chaussures, elle peut se dire que « Mais en fait, ce n'est pas aussi si facile que ça. » Tu vois, non ? Tu sais, Jorana, c'est tellement vrai que tu dis, parce qu'écoute ça, il y a une fois ma soeur jumelle m'a dit « Des bras, tu sais, elle m'a dit des bras, si on me donne ton mari, il y a longtemps, je l'aurais tué. » Tu sais, pourquoi elle a dit ça ? Parce que mon mari est super aventurier. Alors, on peut voyager comme ça, on se lève le matin, puis on part, on déménage comme ça. Alors qu'elle a besoin de beaucoup de carres, d'un carre, de la stabilité, et nous, on est super, super gaga et tout le reste, et tu as complètement raison. Parce que si on mettait quelqu'un d'autre dans ma vie, je suis certaine que peut-être pour lui, ce serait comme « De quoi elle parle ? » Comme « This is crazy », c'est juste fou, right ? Et pour non, moi, je me satisfais dans cela. En fait, de ce que je comprends avec ce que tu dis, c'est que tout commence par à l'intérieur de moi et non à l'intérieur de moi. En fait, nos émotions, de ce que je comprends, ce sont comme des réactions, c'est comme des résultats, en fait. Est-ce que c'est ça ? Oui, il y a deux côtés. Il y a le côté qui va être vraiment, ce sont des réactions par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tes expériences et tout ça. Et puis, il y a tout ce côté-là qui est le fait que pendant le début de ta vie, tu n'avais pas le langage. Pendant le début de ta vie, tu ne parlais pas. Tu étais un bébé et en fait, finalement, on commence à parler très tard. Et en réalité, quand tu cherches tes souvenirs, tu as des souvenirs assez tard, c'est vers deux, trois ans. Donc, ça fait que du moment où tu nais jusqu'à deux ans et demi, trois ans, tu as vu tout un tas de choses autour de toi. Tu as entendu tout un tas de choses et en fait, c'est comme si on a pris une disquette en toi et on l'a mise dans ta tête. Et maintenant, tu vis en fonction de ça et tu crois que la vie, c'est ça. Et ça me fait penser au chapitre de la Bible. Tu vois, Genèse chapitre 12 qui dit ceci, « Quand le Seigneur demande à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. » Et je trouve que quand on lit tout ça, on a l'impression que c'est un petit peu les mêmes mots qui se répètent, mais ce ne sont pas les mêmes mots. La famille, ça veut dire que dans ta famille, vous avez une disquette qu'on vous a mise dans la tête. Quand vous êtes dans cette famille-là, vous avez une certaine manière de voir le monde. Et quand tu vas à l'école, tu te rends compte que, ah, en fait, il y a plusieurs mondes. Chacun a son monde. La famille Djamène a son monde. La famille Konmeni a son monde. Chacun a son monde, en fait. Chaque famille a son monde. Maintenant, on lui dit, « Quitte ton pays. Dans la région où tu habites, vous avez votre monde, vous avez votre façon de penser qui n'est même pas la même façon de penser que la région voisine. Et quitte ta patrie. » Là, c'est vraiment la nation. Donc, tu es au Canada. Au Canada, vous avez une façon de penser, une manière de vivre qui appartient à tous les Canadiens. Et si je vais aux États-Unis, ce n'est pas pareil. Si je vais en France, ce n'est pas pareil. Si je vais au Cameroun, ce n'est pas pareil. Si je vais partout ailleurs, ce n'est pas pareil. Et cette disquette-là, c'est rentré en toi depuis que tu es née. Tu n'avais pas le langage. Tu ne savais pas parler toutes ces choses-là. Et tu crois que c'est ça, la vérité. Tu crois que toutes ces façons de vivre, c'est ça, la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Et c'est pourquoi il est bon de rencontrer d'autres gens. Il est bon de voyager, d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Des gens qui vivent des vies complètement opposées à ce que l'on croit. Et ce que l'on croit comme étant la vérité. Et voilà. Mais le problème qui se produit quand on ne parle pas dans le bas âge, c'est que le langage, c'est comme une barrière qui peut nous permettre d'interpréter ce que l'on voit. Ça nous permet de réfléchir. Ça nous permet d'avoir du recul. Or, un enfant, il est une pure conscience. Et en réalité, dès que tout ce qu'il vit, ça va s'inscrire dans le subconscient. Et il va seulement vivre la vie à travers ça. Donc, une fois que tu as grandi et que tu es maintenant une personne adulte et que tu fais ta petite vie. Et en plus, si tu as vécu des expériences douloureuses, c'était papa qui battait maman ou dans ta famille, il y avait ceci, on préférait tel enfant, on a payé l'école à un tel, on n'a pas payé l'école à un tel. Tu as été dans un pays où il y a eu la guerre, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a des pensées qui vont venir par rapport à l'expérience que tu as eue dans ces bas âges-là et qui te font voir la vie à travers un fil. Et ces pensées-là, elles vont venir toutes seules. Sans compter les choses qu'on a dites de toi. Si on te disait, « Oh, mon bébé, tu es un beau bébé. Oh, je t'aime, mon bébé. » Mais ne t'inquiète pas, quand tu tombes, tu te relèves. Allez, ça va, allez, sois fort. Sauf que tu te dis que, « Ah, regarde-moi avec sa grosse tête comme son père. » Quand tu grandis, tous ces dialogues-là ont un impact sur toi. Et tu vois la vie avec ça. Et c'est de là où tu tires ta force. Et ça te transmet encore des, comment dire, des vitamines où ça t'en enlève. Tu vois. Plus tu rajoutes à ça ce que tu vis dans le… Donc, ce que tu as vécu dans le bas âge, ce moment où tu ne parlais pas, ton environnement familial, etc. Et puis ensuite, il va y avoir tes expériences que tu as faites. Je me souviens qu'un jour, je venais donner ma vie au Seigneur et le Seigneur me disait, « Il ne faut pas regarder les films d'horreur. » Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement prophétique, machin. La nuit, j'ai dormi des bras. Seigneur. J'ai vu le démon du film. Il était accroché sur le mur. Il a sauté sur moi avec ses tentacules ou ses je ne sais pas quoi là. Et c'est la dernière fois que… J'ai plus jamais regardé un film d'horreur. Plus jamais. Oh mon Dieu ! Oh waouh ! Amie, tu sais, tu as dit tellement de choses tellement puissantes, Joana. Puis je veux qu'on vienne un peu en arrière quelque chose que tu as dit. Tu as dit, au départ, il y a comme un disque qu'on te donne, qu'on prend puis on met en tour, en fait, au départ, quand tu es toute jeune, right ? Et tu accumules de l'information et tu prends, tu interprètes des choses. En fait, puisque tu ne parles pas, tu commences à interpréter des choses de différentes manières, de différentes façons. Mais est-ce que ce disque-là, je peux le changer ? En fait, est-ce que si j'ai grandi dans un environnement hostile, un environnement peut-être négatif au point que je n'aime pas ma vie aujourd'hui, est-ce que je peux changer les choses ? Est-ce que je peux changer ce disque ? Est-ce que je peux me reprogrammer ? Dieu, merci. On peut se reprogrammer. Moi, j'avais essayé beaucoup de choses, notamment les choses comme les pensées positives, etc., etc. Mais de mon expérience personnelle, j'ai trouvé que ça marche, mais ça marche un petit peu, mais jusqu'à une certaine limite. Ça veut dire que ça va faire effet, mais à un moment, c'est comme dans les films médicaux, Urgence, Grey's Anatomy, tout ça. À un moment, on prend les palettes, chou, 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 il faut toujours revenir et réanimer tout ça. Et ce n'est pas tout le temps que tu as du courage pour faire ça. Et la réalité aussi, c'est que parfois, il y a des réalités spirituelles. Et la vérité, c'est qu'on vit dans un monde qui est matérieux, oui, mais il est aussi spirituel. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est la parole de Dieu. Et à toute situation, il y a la parole de Dieu. Il y a une parole que Dieu a donnée. Il y a des choses que Dieu a dites. Mais il faut connaître cette parole pour telle situation. Il faut pouvoir connaître son identité en Christ. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Arrête avec ta grosse tête. Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Et quand ces pensées viennent se loger en toi, il faudrait que tu puisses les changer, les envoyer valser, comme toi avec ton mur fortifié. Mais il faut qu'il y ait des fondations. Parce qu'en fait, la Bible dit que si tu ne construis pas, sur le roc, ça veut dire que tu construis sur du sable. Et si la tempête vient, si le vent souffle, ta maison va s'écrouler. En fait, tout ce que tu auras bâti ne tiendra pas. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu. Alors, la question que je comprends, c'est que peu importe notre passé, peu importe ce qui était programmé en nous auparavant, peu importe ce qu'on a vécu, on peut changer. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment changer au travers de ces penses. En fait, utiliser ce même pouvoir qu'on a utilisé au départ pour nous décrire, on peut utiliser ce même pouvoir des pensées pour se reconstruire. Tu sais, et pendant qu'on parle de cela, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se auto-sabotent en fait. Et c'est à cause de la pensée négative. Et tu m'as dit un peu plus tôt que tu ne crois pas aux pensées positives, mais tu crois aux pensées qui sont liées à la vérité, qui est la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui va te dire, mais je suis chrétienne depuis longtemps, je vais à l'église, j'aime le Seigneur, je prie, je sais que le Seigneur m'aime, mais je suis toujours un peu comme dépressive. Je suis toujours sabotée par mes pensées de pensée. Je suis toujours pas heureuse, right? Comment est-ce que je peux faire pour quitter de quelqu'un qui pense négativement, avec qui à les pensées obscures, à quelqu'un qui reçoit cette joie qui vient d'écriture? Alors déjà, il y a un sujet sur lequel je suis un petit peu fâchée avec les chrétiens. Déjà pour commencer, c'est je suis sauvée, toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien ne peut pas être dépressif, tout ça. Ça, c'est des choses, vraiment, je n'aime pas ces paroles. Je n'aime pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent vraiment de réelles souffrances, qui sont dans des souffrances psychologiques et émotionnelles véritables. Et ils ont besoin d'un accompagnement particulier. Il y a des personnes qui vont venir à l'école des pensées et qui vont faire ce programme-là et ça sera insuffisant. Je dis la vérité, ça sera insuffisant parce qu'il y a d'autres choses qu'ils ont vécues, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus profondes et ils ont besoin d'avoir un accompagnement plus profond. Ils ont besoin de pouvoir aller vraiment à la racine. Et pour eux, l'école des pensées, ça va être bien, mais insuffisant. Pourquoi ? Parce que ça va être comme… Certaines personnes vont commencer à mettre la parole en pratique pour être dans le déni des réalités de leur vie, des réalités du passé. Et je ne pense pas que le Seigneur nous appelle à être dans le déni. Tu dois être conscient. Oui, j'ai vécu ça. Mais dans le psaume 23, on me dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu dois traverser la vallée. Tu ne peux pas avancer comme si de rien n'était parce que ça t'attend. Ce que tu fuis t'attend et ça va te rattraper. » Et notamment, je m'occupe de femmes violées et j'ai accompagné un certain nombre d'elles. Je commence aussi un programme dans un mois avec certaines de ces femmes. Et ce sont des personnes qui peuvent suivre le programme des pensées. Ça va être bien, ça va être très bien, mais ça va être insuffisant. Parce que quand tu as vécu un traumatisme profond ou ton temple a été profané, ou ton identité intrinsèque a été vraiment bouleversée, tu ne sais plus qui tu es, tu ne fais plus confiance en personne, tu n'as plus de projet d'avenir, tu es comme dans une prison enfermée en toi-même, ça sera bien, mais ça sera insuffisant. Donc, je voulais vraiment pouvoir, chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir dire cela, je n'hésite pas. Dans ce que je fais, vas-y, je te laisse parler. Non, 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 parce que lorsque tu dis, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui me dit des phrases, j'imagine juste qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est suffisant alors ? Si la parole de Dieu n'est pas suffisante, si être un homme nouveau et faire une formation de prochain n'est pas suffisante, qu'est-ce qui est vraiment suffisant pour moi, en fait ? J'imagine que cette personne se dit, mais qu'est-ce qui est suffisant dans ce cas ? Qu'est-ce qui pourra vraiment m'aider ? Écoute, j'ai lu la Bible, les livres apocryphes, et j'ai trouvé un verset merveilleux qui m'a beaucoup plu. C'est dans les livres apocryphes, et qui disait ceci, que ne rejette pas le médecin, ce serait être insensé, parce que Dieu l'a créé pour la guérison. Je ne crois pas en la psychologie toute seule, parce que je suis quelqu'un, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, j'ai été dépressive, j'ai subi des abus sexuels, j'ai été dans des dépendances au cannabis, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. J'ai roulé ma bosse chez les psychologues, comme on peut le dire, et c'était insuffisant. Je suis arrivée à l'église, on m'a dit, mais non, tu es sauvée, laisse tout ça, papa, bon Dieu, il va tout faire pour toi. Et c'était toujours insuffisant. Et après, quand j'ai su allier les deux, j'ai trouvé ma paix et ma guérison. Les deux tout seuls, ça ne marche pas. Dieu a créé le bœuf, mais si tu ne cuis pas le bœuf, tu n'allumes pas le feu, tu cuis, tu prépares la nourriture, tu vas mourir de faim. Et j'aime vraiment ce que tu dis, Johanna, tu sais, parce que souvent, on a tendance à faire ça un peu à l'église, et c'est vrai, Dieu peut guérir tout le problème. Une personne qui est passée parce que j'ai passé le travail, peut juste naître de nouveau et tout s'évaporer. Pour lui, c'est comme, hallelujah, c'est fini, right? Et chacun a vraiment le chemin, et chacun a comme un chemin que Dieu le guide au travail à according to his destiny, en fonction de sa destinée. Et je crois réellement que ce n'est pas tout le monde, comme tu as dit, qui va être, tu peux passer par l'école des pensées subitement, tout va bien pour toi, c'est fini, tu es totalement restauré, tu es heureuse, ou bien tu auras besoin d'un accompagnement aussi, right? Dieu seul sait, right? Tu peux avoir besoin d'un psychologue, peu importe. Mais dans tout ce que tu as dit, je vois des gens me dire des fois, mais me parler de l'école des pensées, l'école des pensées, c'est quoi l'école des pensées? C'est à quoi cette école des pensées? C'est quoi ce truc? Parle-nous plus de l'école des pensées, s'il te plaît. Alors, l'école des pensées, c'est un programme que j'ai fait au départ, qui est basé en fait sur le programme du jeune des pensées, du pasteur Grégory Dicot. Donc, il a créé un programme avec genre, vous pouvez tous le trouver sur Internet, il est disponible, avec dix lignes en fait, à chaque fois, cinq, six lignes de pensées à jeûner. Donc, je vous donne des exemples. En fait, là, on parle de manière globale, mais j'ai déjà essayé un jour de me dire, je chasse les mauvaises pensées pour aujourd'hui, je mets le casque du salut et j'y vais. Et c'est extrêmement difficile. Surtout quand on a une mauvaise hygiène mentale comme ça, c'est vraiment difficile. Mais donc, jour après jour, une journée après une journée, on touche à différents types de pensées. Et j'ai fait donc le programme, là, ça va être la septième session avec beaucoup de femmes. Et c'était sur 40 jours. Tous les matins, on se levait à 5 heures du matin et on faisait une vidéo comme ça en groupe sur Facebook. Et à partir du texte de Grégory Dicot, je donnais tout un enseignement. On avait des vidéos de deux heures et tout ça, c'était hyper long. Et le samedi, on avait des vidéos parfois de trois heures. C'était super, super intensif. Mais c'était en 2020. Non, il y a eu le Covid. 2019, j'ai fait une rencontre avec les anciennes personnes qui étaient venues. Et je me suis rendue compte qu'elles avaient eu beaucoup de victoires. Elles ont vécu vraiment beaucoup de choses dans leur vie et tout. Et leurs relations avec le Seigneur. En fait, on touche vraiment tous les domaines. Je vais vous lire un petit peu tout ce que ça couvre. On touche tous les domaines de la vie. La relation avec Dieu, le péché, la culpabilité, les finances, le sentiment de ne pas se sentir, la solitude. En fait, tous les genres, vraiment, ça couvre beaucoup de mauvaises pensées. Mais en fait, je me suis rendue compte que les personnes ne conservaient pas leur changement sur une longue durée. Parce qu'après les 40 jours, certaines personnes aussi qui avaient des attaques spirituelles dans leur vie étaient démunies et ne savaient pas comment se tenir face à leur challenge. Mais il y a vraiment eu vraiment des vies bouleversées, des choses extraordinaires qui se sont passées. Et nous-mêmes, c'est à partir de l'école des pensées que nous avons fait notre première conférence. En fait, quand tu sors de là, tu as l'impression que tu es Dragon Ball Z, tu as mangé du feu, tu marches sur les os, tu es… Voilà. Et donc, là, je voulais faire, je voulais accompagner les gens d'une manière différente et sur une longue période. Et je ne voulais plus que… Parce qu'en fait, les 40 jours, on dit 40 jours, on a l'impression que c'est long. Mais ça va super vite. Les jours défilent comme ça. Tac, 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 tac. Et là, je voulais vraiment que chaque personne puisse prendre le temps de vivre son truc et affronter les choses. Et j'ai trouvé que une semaine, une pensée. Une semaine, une pensée. Et jeûner une pensée, c'est… Par exemple, je prends l'exemple là, dans la prochaine session. Donc, la pensée à jeûner, c'est je ne peux pas changer. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une pensée, pas forcément textuellement, je ne peux pas changer, mais chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à je ne peux pas changer, tu dois remplacer ça avec la parole de Dieu. Et je donne un enseignement qui accompagne cela. Et à la différence des autres sessions, je voulais vraiment… Comment dire ? Je voulais faire des super guerrières, des super homens, je voulais vraiment changer la vie des gens. Et que il y aura… Et ça, ça sera sous forme de direct chaque samedi. Et tous les… Comment dire ça ? Tous les… Je pense que ça va être le mercredi. Un autre jour dans la semaine, on aborde un thème. Mais ce sont les thèmes qui sont souvent abordés en coaching et qui permettent de… Comment dire ? De vraiment être transformés. Tu vois ? Et il y a des personnes, quand tu leur demandes « Que voulez-vous ? » Bon, allez. Tout le temps, je fais toujours ce truc-là. Je dis « Il est 18h39. » Et je demande là à toutes tes auditrices, à 20h, le Seigneur dépose un million de la monnaie de votre pays dans votre compte. Mais vous devez donner une liste des 30 choses que vous voulez faire. Je ne sais même pas s'il y en a qui arrivent à 4. 30, c'est beaucoup de choses. Deux choses. Non, mais toi, tu es coach, tu es formé, tu sais. Mais beaucoup de personnes marchent dans la vie sans… Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vraiment, on va… Chaque mois, on va avoir un thème particulier. On va donc traiter de la vision. Dans la vision, genre les vision boards, on va parler des finances, l'abondance, parce que dans ce que j'ai comme thème, j'ai quelque part… Il est où ? Bon, je ne le trouve pas. Mais il est quelque part… Je… Je manque de tout, tu vois. Il y a aussi une pensée, le bonheur est si difficile à trouver. Et c'est des croyances comme ça qu'on a qui nous polluent. Je n'arrive pas à tourner la page du passé. Et on va vraiment aller comme ça pas à pas. Dieu est loin de moi. Pourquoi ? Tu crois que Dieu est loin de toi. Et pendant une semaine, tu vas dealer avec cette pensée-là. Je suis limitée. Je me sens seule. J'ai l'impression d'échouer. Donc, pendant 40 semaines et avec des thèmes qui collent le plus possible à ce qui aura été en cours pendant les 4 semaines, on va avoir une vidéo. Donc, le samedi, normalement, ça devrait durer une heure. Et le… ce qui sera fait en semaine, donc ce sera des vidéos enregistrées que je vais poster et je… il faudra bosser, quoi. Wow ! Tu sais, c'est tellement intéressant parce que je me souviens une fois, ce que tu dises, c'est vrai, en fait, tout court beaucoup plus de nos pensées qu'on le pense, en fait. Une fois, j'ai entendu une interview d'un homme français qui, dont je lis son nom, c'est un vice escrochurant, en tout cas, il est très riche. Il disait qu'il a commencé il y a moins de 3 ans et qu'il faisait déjà les 7 chiffres, ça veut dire des millions et plus. Donc, on a compris en euros et I was like, wow ! Il a commencé il a 3 ans et lui, dès la première année, il a commencé à faire déjà les 5 chiffres, deuxième année, les 6 chiffres, septième, la troisième année, la 7 niacelle, les 7 chiffres. C'était tellement rapide pour lui et je venais vraiment écouter pour qu'on voit qu'est-ce qui a fait de différent. Et là, la personne qui a dévié lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait de différent ? Parce que la vérité, c'est que les gens prennent au moins 7 temps pour faire les 7 chiffres parfois, au moins 7 temps, ils prennent beaucoup de temps. il a dit la différence entre moi et plusieurs autres personnes, c'est que avant de me lancer en encoprise, je l'avais travaillé sur moi. Avant de me laisser en affaire, je fais beaucoup du devant personnel. Alors, en tant qu'au moins, il a beaucoup travaillé ses pensées, il a beaucoup travaillé qui il était, son identité, il a fait comme tout ce travail-là et ensuite, il s'est lancé. Parce que là, il s'est nettoyé de tout ce qui pouvait l'empêcher d'avancer. Et c'est ce qui nous arrive souvent en tant qu'en compreneur ou bien même si tu n'es pas en encopole que tu craves à quelque part, tu vas voir souvent que tes pensées te sabotent en fait. Tes pensées vont te limiter. Dans une réunion de travail, tout le monde parle et toi, tu as une belle idée mais tu as peur de juste ouvrir ta bouche et parler. Tu as peur de juste ouvrir ta bouche et parler. je parle mal. Mon action n'est pas assez. right? Toutes ces choses-là ou bien même tu as une entreprise et tu as peur de go hard, go fast, aller, aller sur l'entreprise, tu te dis je ne suis pas encore prête. Right? Et tout ça n'est que dans ta tête. Tout ça n'est que dans ta tête. Alors les cons et pensées je le vois comme une sorte d'accompagnement qui nous prend par la main pour nous aider comme à reprogrammer notre mindset, à se nettoyer, à laver, à laver les mauvaises photos, à laver le noir sur les mauvaises, sur les photos de notre destinée. Bref, pour que notre lumière puisse juste briller. Ouais, c'est un peu comme ça que j'interprète cela. J'en ai, je vais te poser cette question. Pour une personne qui a l'impression de ne pas avoir de mauvaises pensées, mais qui a l'impression que sa vie ne change pas concrètement, du sens, dans le genre, la personne croit être vraiment positive, mais comme, sa vie ne change pas. Est-ce que tu crois que c'est toujours connecté à tes pensées ? Je ne peux pas entendre, je pense que j'ai perdu le sens de mon copie. Il y a quelque chose qu'elle ne fait pas. Et il y a certainement quelque chose que... Ou elle pense qu'elle a des pensées positives, mais il y a un domaine où elle a des pensées négatives. Ou elle n'ose pas. Parce que si ta vie ne change pas, ça veut dire que tu stagnes. Ça veut dire que tu n'as pas de projet. Ça veut dire que tu... Parce que normalement, pour qu'il y ait du mouvement, il faut que tu aies... Comme la Bible dit, le proverbe 31, la femme vertueuse, elle voit de loin un champ et elle l'acquiert. Il faut que tu aies vue... Attends, refaites ça encore, refaites ce verset, refaites cette partie, s'il te plaît. J'ai dit que, en fait, c'est comme le proverbe 31, la femme vertueuse, elle voit de loin un champ et elle l'acquiert. Ça ne veut pas dire qu'elle va au champ travailler. Ça veut dire juste qu'elle a une idée qui est de loin. Elle voit quelque chose qu'elle veut conquérir. Et elle veut... Elle a un projet. Elle est à l'étape de projet. Elle l'acquiert. Elle le manifeste. Elle amène à manifestation. Attends une seconde ici. Alors la femme, la femme vertueuse, elle ne voit... C'est elle qui voit un champ qui est là. Ce n'est pas comme Dieu ou un ange qui la présente un champ et qui la convainc que c'est ça qu'elle doit faire. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent souvent « Comment je suis sûr que ce que je vois vient de Dieu ? Comment je suis sûr que ce que je vois vient de Dieu ? Est-ce que je dois juste y aller ? » Ou bien en tout cas, j'attends qu'un ange vienne dans ma chambre et me dise « Ma fille, ma fille. » Franchement, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup été... Comment dire ? Tout ce que je fais, il faut que je demande la permission à Dieu. Tout ce que je fais, il faut que je demande la permission à Dieu. Bien sûr, il y a des choses. Il faut demander la permission à Dieu. mais après, ça dépend de ton stade de maturité. Il y a un moment où je voulais me coiffer. Je demandais au Seigneur « Seigneur, est-ce que j'ai le droit de faire des locks ? » « Seigneur, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ? » « Seigneur, est-ce que j'ai le droit de... » Voilà. Quand je me suis opérée pour maigrir, j'avais tellement prié. J'avais prié. J'avais prié. « Seigneur, est-ce que je peux me faire opérer ? » « Seigneur, Seigneur. » Et le Seigneur m'a dit « Sois responsable. » Souvent, les gens laissent... Ils confient les choses au Seigneur. Souvent, soit c'est une cachette pour ne rien faire, soit c'est... Si ça rate, ils vont accuser le Seigneur. « Seigneur, c'est toi qui m'avais dit de faire. C'est toi qui m'avais dit. » Et maintenant, quand tu grandis... En fait, c'est... Il y a plusieurs étapes dans la foi chrétienne. Il y a l'étape de bébé. La Bible ne le dit pas, mais je crois qu'il y a l'étape d'adolescence et après, il y a l'étape de maturité de fils. Et quand tu es déjà mature, tu sais déjà que tu as conscience parfaitement de ce que Dieu va te permettre de faire ou pas. Il y a des gens où il va te permettre de faire un contrat avec eux ou pas. et en général, même la Bible te demande que toute personne qui commence à entrer dans ton intimité, tu dois demander au Seigneur de te révéler le cœur de cette personne. Donc, il y a des choses qui sont des automatismes. Tu n'as pas besoin d'aller prier, demander au Seigneur. OK ? Si par exemple, je prends l'exemple, tu as besoin d'apprendre le chinois. Est-ce que tu vas aller prier pour demander au Seigneur est-ce que je peux apprendre le chinois ? Est-ce que le Seigneur qui… Des fois, quand je… À un moment, je disais plein de gros mots et le Seigneur m'a dit « Johanna, arrête de dire des gros mots. » C'était même pendant l'école des pensées, la première session. Il m'a dit… J'ai entendu la voix audible un moment que je dormais « Johanna, arrête de dire des gros mots. » Et je me suis réveillée genre « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » Et vous voyez la Bible comment elle est écrite dans un langage si délicat, si précieux. C'est écrit avec… Il n'a pas écrit ça genre comme un sauvage, comme un papier de brouillon. Il a vraiment pris son temps. Il a fait ça avec élégance. C'est un monsieur distingué. C'est un roi. Quand les gens vous racontent comment ils ont visité le ciel, il y avait de l'or. Il y avait de… C'était tellement magnifique. J'ai lu dernièrement, je crois que c'était dans Exode, quand le Seigneur a rencontré Moïse. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça dans la Bible. Le Seigneur a rencontré Moïse et il a permis que le reste du peuple le voie. Et on dit que sous ses pieds était une pierre. Ça s'appelle la pisse lazuli. C'est une pierre précieuse, semi-précieuse, qui est bleue transparente. C'est un bleu… un petit peu… vous le voyez un petit peu comme ça. Un bleu très, très clair. Et sous ses pieds, quand le Seigneur est apparu, sous ses pieds, le sol était bleu transparent. Vous imaginez un peu les mers océaniques, des endroits paralysiaques et tout ça. Genre, il apparaît au milieu du désert et la couleur bleue, ça sort d'où ? Comme une pierre précieuse. Et c'est-à-dire que le Seigneur est stylé dans son langage, dans ses trucs et tout ça. Tu vois, non ? Il est plein d'élégance, de classe, de majesté et tout. Vous voyez ? Donc, il fait tellement attention. Et je me suis tellement embarquée, je pense au Seigneur, je vais oublier ce que je disais. Je disais quoi, j'expliquais quoi ? Tu parles, en fait, tu parles aussi ce que tu dis tellement trop pensée parce que là, ça me donne une belle révélation. En fait, tu parlais du comment le Seigneur t'a demandé de ne plus dire des gros mots. Oui. Et avant… Parce que je le fais. Viens, mais tu sais quoi ? Ou tu nous emmènes, en fait, quelqu'un de tes montfusants parce que tu me dis que c'est mieux qu'il est dans son langage et qu'il fait attention à comment il parle et que c'est qu'il dit. Et j'imagine que le Seigneur lui-même aussi, quelque part, il fait attention parce que nos pensées, ce que l'on dit, en fait, sort de notre cœur qui résume de notre pensée, en fait. Donc, au moins, le Seigneur fait à quoi il pense, il fait attention à quoi il pense. Right ? Alors, c'est quelqu'un. Et j'aime bien cette parole qui dit que vous, petit enfant, faites comme votre père, voyez ce que le père fait et faites comme lui. Si quelqu'un prend le temps de juste faire comme le père et juste prête attention à ses pensées, il peut juste changer complètement sa vie. Ta vie. Et en fait, c'est le fait de ne pas vivre selon les pensées de Dieu qui nous empêchent de vivre tous ces miraculeux dont la Bible parle. Parce que des fois, quand on lit la Bible, on a l'impression que les miracles, là, tu te dis, bon, en 2021, c'est fini, c'était, c'était à l'ancien temps, c'était avant. Peut-être tu vas avoir un ou deux petits trucs, là, qui vont t'arriver, mais des trucs, vraiment des vrais miracles, waouh, tu vois. Genre, il y a des témoignages, tu sais, à l'église, des gens disent oui, je veux remercier le Seigneur parce que je suis en vie. Mais, tu ne veux pas un témoignage comme ça, tu veux un témoignage que, tu vois, le genre de témoignage que tu vois que le Seigneur a changé les choses et tout. Tu vois ? Et, le problème, c'est que quand tu penses mal, tu as déjà tout perdu, en fait. Tu n'as accès à rien. Même les choses matérielles, tu n'as même, même sans la foi, je veux dire, même les choses de monsieur et madame tout le monde que monsieur tout le monde que tout le monde peut avoir. Même toi, tu es même privée déjà parce que tu... et c'est trop vrai, en fait. Ça ne peut qu'être plus que vrai. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un de mes coaches Mindset qui me disait, elle disait ceci, que, en fait, que sont tes actions, tes actions ne produisent pas tes résultats. En fait, elle parlait des actions pour faire de l'argent, right ? Elle disait, toutes tes actions que tu prends, ce n'est pas ça qui produit tes résultats. Et du coup, je me suis dit, mais attends, de quoi tu parles ? Ah, mais je fais plein d'actions, je n'ai pas des résultats pour des si, pour avoir mes revenus, tu me dis que ce ne sont pas les actions qui produisent des résultats. Qu'est-ce qui produit des résultats ? Et elle me dit, les vrais, ce sont les pensées, en fait, que tu as. Parce que ce sont les pensées. Les pensées, tu le sais, produisent des émotions, des émotions produisent des actions, right ? Alors, si je pose une action, si je pose une action avec pour sous, c'est la mauvaise pensée. Et quand je dis mauvaise pensée, pas une pensée négative, mais une pensée peut être limitante. Et je fais l'action, c'est la façon que mon résultat est en fait négatif. En d'autres mots, si je change complètement mes pensées, je me concentre d'abord sur mes pensées, avant même de passer à l'action et de faire ce que je veux faire, j'aurai des résultats qui étaient beaucoup plus positifs si mes pensées étaient beaucoup plus positives. Et je n'aime pas quand on dit les pensées positives ou négatives. Je me dis des pensées limitantes ou non limitantes, right ? So, si on se concentre sur nos pensées, avant de passer à l'action, déjà, si on pense différemment, on va avoir des émotions différentes. Et ces émotions différentes vont nous pousser à poser des actions complètement différentes qui vont créer pour nous des résultats complètement différents. Qu'est-ce que tu penses de ça, dis-moi ? Déjà, pour ce que ta coach a dit, c'est tellement vrai en fait, parce qu'il y a quelque chose que la science appelle les neurones miroirs et je crois que ces neurones miroirs-là se transmettent sur le papier. Et j'ai travaillé avec la personne qui m'avait aidée à transcrire mon livre. Elle travaille en fait avec Nollywood et tout ça. Elle fait des scripts et tout ça. Et elle m'a dit qu'elle me dit non, tu écris, c'est bien, mais il faut travailler encore. On doit sentir encore plus ton émotion. Tu dois entrer dans le livre. Elle me dit quand tu écris, elle me dit des fois, j'écris, quand j'écris mes scripts, je mets la musique prise. Je pleure. Je pleure. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand elle fait ça, pendant qu'elle écrit, et ce truc-là est spirituel, ça n'a rien à voir avec les mots que tu couches sur le papier. C'est comme si de ton esprit vient sur le papier et elle me dit que les personnes qui lisent, qui reçoivent son script, elle me dit oui, elle me dit qu'un jour elle envoyait un script et tout. Et la personne qui a reçu cela a l'appelé genre à deux heures du matin genre mais pourquoi tu as tué ce perso ? Genre la personne pleurait et tout. Mais pourquoi tu l'as tué ? Pourquoi tu l'as fait mourir ? Elle me dit qu'elle a dit que dis donc elle est comme dis donc tu m'appelles à deux heures du matin pour ça, ça va pas ou quoi ? Elle me dit mais non c'était tellement émouvant pourquoi tu l'as tué ? Elle me dit ce sont les neurones miroirs mais du coup quand tu prépares les choses que tu prépares et que tu mets de la peur dedans les gens qui le lisent mais ils sont pas conscients de ça ils se disent pas ah des bras peur ils se disent pas des bras se disent qu'elle va pas vendre mais déjà pendant que tu écris en te disant je vais pas vendre tu vois tu écris comme quelqu'un qui ne vendra pas et en même temps que tu écris comme quelqu'un qui ne vendra pas malgré que tu te tu te mentes à toi-même que tu vas vendre et que tu tu envoies cela tu essayes de te mentir et tu envoies les ondes neurones miroir comme ça je ne vendrai pas et j'aime bien le côté scientifique que tu apportes à cela pour vraiment certifier cela et quand j'y pense à ça je pense à plusieurs personnes même qui veulent restaurer qui veulent aider à restaurer le barrage du Seigneur qui vont dire Seigneur je suis soumise à cet ordre mais avec des pensées un peu neurones miroirs comme tu as dit tantôt tu vas faire la soumission mais avec des pensées vraiment du genre regarde il y a encore ou bien toi qui vas avoir cette promotion extraordinaire à ton travail mais tu le fais en même temps tu es sur ton boss dans ta tête mais tu travailles fort tu poses des actions mais tu n'es pas comme l'état et quelque part tu ne me dis pas forcément ce que tu fais mais c'est un peu comme si tu me dis ce que tu fais parce que tu ne bénis pas ce que tu fais déjà dans tes pensées et c'est fou à quelque part lorsqu'on pense à ça je me rends compte surtout lorsqu'on pense lorsqu'on parle de cela Joana comment nos pensées en fait guident tous les domaines de notre vie en fait donc si je travaille sur mes pensées seulement je n'aurai plus besoin de courir pour travailler bien sûr tu peux le faire plus tard sur mes finances sur ma relation ou peu importe parce que dès que j'ai des pensées propres en fait tous les domaines de ma vie aussi changent tous les sympas tous les autres domaines de ma vie aussi et ça va avec cette parole là tu vas prospérer comme prospère l'état de ton cœur et ça va avec la loi de l'attraction ça va tellement avec la loi de l'attraction tu es là tu crées tout un un champ magnétique je suis nul je suis nul je suis nul toutes les situations vont te prouver que tu es nul tu vas te tu vas rencontrer des personnes qui vont te confirmer combien tu es nul et que tu as tellement raison de croire que tu es nul et ça va continuer tu vas écrire ça va continuer et tu vas attirer de ça ça va continuer ça va ça va ça va ça va avec la loi de l'attraction c'est tellement vrai tu sais une histoire personnelle je ne sais pas si tu as entendu parler de ça mais quand j'étais jeune j'ai grandi avec ce groupe d'appartients qu'on appelle la dysléssie bon je ne savais même pas que j'avais ça mais bon alors les gens tout le monde ne savait pas que j'avais la dysléssie je t'étais dysléssie alors j'ai eu ces répétiteurs qui m'ont dit les bras tu es stupide tu es bête tu as la tête du tu as la tête dure et toutes ces paroles négatives et avec le temps j'ai fini juste par croire cela j'ai juste fini par croire cela mais quelque chose c'est produit d'extraordinaire et un jour j'ai eu cette révélation qu'il y avait juste plus en moi c'était juste comme ça pour moi j'ai eu ce mot qui m'a dit qu'il y a plus en moi alors avant je croyais que j'étais stupide bête parce qu'intelligence parce qu'intelligence et j'agissais juste exactement comme comme quelqu'un de bête parce qu'intelligence mais dès que j'ai eu cette parole je m'ai fait comprendre qu'il y avait plus en moi je commençais juste à accepter cette parole il y a plus en moi et croire cela c'est dû comme ma pensée il y a plus en moi comme si je suis dyslexique il y a plus en moi j'ai juste commencé à faire des choses escraordinaire comme tout a juste commencé à changer pour moi parce que j'ai juste changé cette croyance que j'ai eu en fait j'ai juste pris la mauvaise pensée et je l'ai shiftée pour mettre la bonne pensée et cela me guide vers une question que je vais te poser pour quelqu'un qui nous en veut va se dire mais comment je peux faire maintenant pour changer les pensées négatives que j'ai les pensées limitantes que j'ai qu'est-ce que je peux faire pour vraiment changer ma manière de penser déjà la première des choses c'est d'être conscient que tu penses mal et si tu es conscient tu te dis prenez-moi comme je suis c'est comme ça que je suis vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis ça n'ira pas ok tu dois déjà avoir de l'humilité et reconnaître que tout ça doit changer en fait et même si tu n'es pas quelqu'un de particulièrement négatif pourquoi te priver de tous ces bijoux toutes ces trésors pourquoi te priver tu dois juste avoir un petit peu d'humilité et te te rabaisser ou t'élever à la parole de Dieu ok et la Bible nous demande que quoi que tout ce qui est digne de louange que tout ce qui est digne de gloire soit l'objet de tes pensées est-ce que ce que tu es en train de penser c'est digne de louange c'est digne de gloire est-ce que on peut imaginer en fait voilà comment je vais le formuler vous voyez les dessins animés avec des bulles là est-ce que on peut mettre une grande bulle au-dessus de ta tête et on peut permettre aux gens d'écouter tout ce que tu racontes dans ta tête pendant toute la journée est-ce que c'est vraiment glorieux ce qu'il y a là-bas dedans est-ce que ce que tu tu penses au sujet des gens quand tu rencontres tu dis regarde comment il est habillé regarde son sac regarde regarde toutes ces choses là c'est c'est pas des bonnes pensées tu vois donc est-ce que tout ce tu peux vraiment te payer le luxe de marcher dans la vie avec tes pensées audibles pour tout le monde si tu le peux si tu ne le peux pas il faut travailler encore et le truc c'est que en fait on a presque 60 000 pensées par jour 60 000 pensées par jour et sur les 60 000 celles qu'on entend dont on est conscient on doit en entendre à peu près 12 000 et tout le reste on n'est pas conscient c'est des pensées qui sont vraiment elles sont tu elles sont elles sont là si tu prêtes attention tu vas les entendre mais tu les entends quand tu pries ou tu les entends quand tu jeûnes quand tu jeûnes tu vas voir que il y a un autre langage qui est autour de toi et pour les gens qui aiment avoir beaucoup d'amis qui aiment beaucoup de bruit quand tu restes seul dans une pièce avec toi-même c'est là où tu les entends sinon tu n'es pas capable de les entendre et tu vas être étonné de tout ce qui se passe dans ta tête et il y a un méli-mélo il y a un méli-mélo des publicités que tu as entendues d'une phrase que quelqu'un t'a dit à la comment dire on t'a juste dit une phrase la personne n'a pas répété juste une phrase mais la phrase là a eu un impact en toi émotionnellement et en fait c'est en train de te il y a une semence ça a fait quelque chose en toi la télé la musique c'est comme ça que quand tu vas faire tes courses tu ne faisais même pas attention à la musique tu ressors de là tu chantes tu chantes tu chantes ça te fatigue même de chanter donc il y a tout ça et pour pouvoir être conscient de ces pensées si tu essayes de faire comme ça brutalement pour quelqu'un qui n'est pas habitué je ne sais pas si tu tiendras une heure ça va te fatiguer si vous voulez je vous donne cet exercice faites ça ce soir chez vous c'est fatigant mais essayez déjà même il y a des moments où le Seigneur nous demande de faire attention à notre parole à ce qu'on dit et tu dis tu dis tu dis c'est trois heures plus tard et il est déjà trop tard tu as déjà parlé tu as déjà parlé et c'était en vrai tu sais je suis en prenant que tu parlais j'ai eu ce souvenir de cette vidéo que j'ai vue en ligne des jeunes filles d'à peu près des jeunes filles qui avaient des petites soeurs et on les a mis dans une pièce et on les a dit mais qu'est-ce que vous pensez de vous-même et ça a commencé à dire je pense que je n'aime pas la couleur de ma peau je suis trop noire mes cheveux sont trop crépus je ne suis pas assez grand détail je ne suis pas assez bonne right alors elle va commencer à dire cela mais je pense qu'elles ont écrit cela ouais elles ont écrit cela elles écrivent tout ce qu'elles pensaient d'elles-mêmes et ensuite on t'a dit ok maintenant on a mis la petite soeur devant elle on lui a dit mais lis ce que tu as écrit à ta petite soeur comme si tu disais à elle genre si tu as dit je ne suis pas assez bonne on disait ta petite soeur tu n'es pas assez bonne tu n'es pas assez belle ton teint est trop foncé tes cheveux sont trop crépus puis les grandes soeurs elles disent c'est impossible je ne peux pas faire ça on dit mais si je te paie est-ce que tu peux dire elle est comme non je ne peux pas faire ça elles se sont mis vraiment à pleurer en disant c'est comme si je suis en train de décrire ma petite soeur et après on a arrêté le test je t'ai fait comprendre en fait je ne suis là que ce que tu es en train de te dire en fait tu te décris en fait c'est juste un effet mémoire pour qu'elle comprenne qu'elle pense cela de elle mais en même temps lorsqu'elle pense du négatif de elle elles se disent cela et comme elle ne veut pas décrire sa petite soeur pourquoi est-ce qu'elle veut se décrire parce que c'est ça qu'elle fait en fait et c'était une grande révélation pour cette grande soeur après l'adolescence elles se sont rendues compte que chaque jour je me décris en cultivant des pensées telles que je ne suis pas assez bonne je suis trop foncée je suis trop lèvre je suis trop courte de taille je ne vais pas réussir elles sont les mêmes vraiment tous ces mots que tu penses en fait je me le dis parce que souvent on croit que nos pensées ne sont pas vocales et c'est vrai ce n'est pas forcément vocale parce que tout le monde ne peut pas l'entendre mais je peux l'entendre je suis cette personne-là unique qui entend mes pensées et rappelle-toi à la fois ce qu'on entend et ce n'était pas bien placé mais ce que j'entends et encore, encore, et encore je prends foi alors ce que j'entends quand je m'envoie moi-même me dit que je ne suis pas assez bonne je ne suis pas assez capable je suis très laide je m'entends un gros noir ou bien gros blanc toutes ces choses-là me décrivent et où est-ce que je veux en venir avec cela c'est juste pour dire qu'il est tellement important pour toi et moi pour chaque personne en tout cas de travailler continuellement sur ses pensées et en passant comme chaque jour Johanna j'ai pour mission de travailler sur mes pensées comme l'une des premières choses que je fais après ma prière et ma routine du jour c'est ma soeur dans mon ordinateur ou mon cahier et juste écrire je fais comme un download de pensées j'écris toutes, toutes, toutes toutes mes pensées et je questionne chaque pensée chaque pensée négative parfois j'ai plein de pensées positives mais parfois il y a une qui est juste comme négative et je me suis comme est-ce que c'est vrai? est-ce que c'est vraiment vrai? est-ce que c'est vrai que ce que je dis de moi ici est vrai? est-ce que c'est réel que je n'ai pas réussi? est-ce que c'est vrai? et lorsque je me pose cette question ce que je fais ensuite c'est que j'ouvre la parole de Dieu par rapport à ceux à ce secteur de ma vie et je vais voir c'est quoi la vérité de Dieu par rapport à cela right? je veux juste que avec le devoir que tu as donné mais je veux juste que tout le monde puisse questionner leur pensée parce que c'est pas toujours ça vient pas toujours de nous nos pensées c'est pas juste c'est pas toi qui penses négativement souvent de toi right? et je veux que tu parles un peu plus de cela parce qu'on a parlé du monde spirituel un peu plus tôt on a parlé de ce que les gens on a parlé de ce que les gens ont dit de nous mais est-ce que tu es d'accord que ce n'est pas toujours nos propres pensées comme les pensées qui sont dans nous peut-être ne viennent pas toujours de nous je crois que tu es soumue Joanna j'ai parlé des 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 disquettes de l'enfance qu'on a mis en nous et qui reviennent qui rejaillissent et parfois ces choses sont des forteresses et c'est comme ça que parfois vous allez vous rendre compte que dans une famille tout le même a les mêmes blocages tout le même a les mêmes problèmes de génération en génération et c'est vraiment une forteresse et c'est là où il y a ce verset qui dit je renverse toute hauteur tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu de un et parfois il y a des esprits méchants qui parce que il faut bien comprendre quelque chose vous vous êtes là sur terre depuis on va dire entre 25 et 50 55 ans peut-être plus là sur la page mais les démons sont là depuis des siècles et des siècles donc ils connaissent très bien l'espèce humaine ils connaissent très bien la nature humaine et puis ils ont vu observer vivre et ils connaissent les comment dire les schémas de pensée et vous allez voir que par moment vous allez avoir une mais ça vous en rendez compte quand vous travaillez sur vos pensées quand vous êtes attentif et et c'est pour ça que le jeûne est bien quand vous êtes dans dans comment dire en temps de jeûne vous pouvez vous discernez mieux les pensées parce que la chair les instincts parlent moins vous êtes plus attentif au monde spirituel et en réalité les pensées se trouvent dans le monde spirituel et vous allez entendre une pensée vous chuchoter quelque chose et quand vous avez du discernement et que par exemple vous alliez bien voilà c'est la chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure comment reconnaître qu'on a une mauvaise pensée dans un premier temps c'est tout simplement en étant conscient de ses émotions ça veut dire que si je me sens mal je dois questionner pourquoi je me sens mal n'acceptez pas de vous sentir mal ok si tout d'un coup on est là on parle joyeusement et puis j'ai une petite tristesse qui me vient là de je ne sais où pourquoi je me sens mal qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe et ça me permet de remonter en fait la pensée il y a la pensée ensuite il y a l'émotion mais quand vous n'êtes pas habitué vous allez difficilement faire ce ce schéma là donc vous commencez avec l'émotion pourquoi je me sens mal et vous allez questionner et parfois vous allez vous rendre compte que c'est des choses vraiment très bêtes qui nous font sentir mal par exemple ben il a coupé un morceau de gâteau il ne m'a pas laissé l'autre bout et puis vous vous rendez compte que en fait l'âme est comme un enfant capricieux un enfant de 5 ans et vous êtes là vous êtes triste vous êtes mal à l'aise vous boudez et quand vous questionnez pourquoi je me sens mal vous questionnez et puis vous remontez la sauce vous remontez ah ben c'est pas comment ce que tu veux partager parce que je t'assure c'est trop vrai en fait lorsque tu parlais j'espère que je ne t'ai pas croisé mais lorsque tu parlais tu me fais pour ça ma petite fille j'ai une fille de 8 ans et j'en sais ça mes enfants depuis quelques temps d'ailleurs et elle aime souvent ben juste comme ça en fait elle se fâche pour rien et juste comme ça je suis Christ puis elle me dit mais maman rends moi contente j'ai comme non pourquoi je ne veux pas te rendre contente c'est pas moi qui te rende contente ou bien elle me dit je suis juste Christ ou bien elle me dit sur l'émotion puis à chaque fois il y a quelque chose que je l'enseigne toujours c'est que c'est l'impact de la circonstance qui t'arrive qui te rend Christ en fait c'est tes pensées que tu as par rapport à cette circonstance comme pour le petit gâteau le fait qu'on a coupé le gâteau ce n'est pas ça qui t'a tristé en fait c'est l'interprétation de ton cerveau par rapport au gâteau qui t'a coupé quand on t'a donné et qui a fait que tu te sens Christ alors juste j'aime vraiment ce que je viens de dire et plusieurs fois franchement beaucoup de fois vous allez vous rendre compte que c'est des choses vraiment futiles qui vous gâchent la vie c'est des choses pas importantes et sur lesquelles vous pouvez régler le problème plus tard vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un état d'abattement comme ça vous n'avez pas besoin de vous rendre malade vous n'avez pas besoin de faire tout ça et vous allez voir que vraiment ça va avoir un impact et à certains autres moments en fait c'est au fur et à mesure de la pratique que vous allez discerner de plus en plus vous allez vous rendre compte également que il y a des moments où je me sentais bien vous remontez vous remontez vous vous rendez compte qu'il n'y a rien et là vous discernez que mais ça ne vient pas du tout de moi je ne suis pas du tout la source et vous vous rendez compte que le monde spirituel existe et il y a un esprit méchant qui a décidé que je ne dois pas être en paix je ne dois pas sourire je ne dois pas me sentir bien et c'est où la parole de Dieu vient vraiment faire la différence avec la pensée positive parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant et quand le et l'esprit méchant vous ne le voyez pas mais c'est vraiment il est venu chouchoter à votre oreille il est venu vous dire quelque chose et vous vous n'avez pas des yeux si vous aviez des yeux spirituels et c'est toujours le problème entre j'ai parlé du bébé tout à l'heure le conscient le subconscient toutes ces choses là et donc vous êtes si vous étiez là et que vous voyez les démons et que vous le voyez chuchoter dans vous qu'est-ce que tu fais comme ça et puis vous allez revenir à la normale mais vous ne le voyez pas et le problème c'est que vous allez embrasser une pensée la faire vôtre alors qu'elle ne vient pas de vous et qu'elle n'a rien à voir avec votre quotidien ou quoi que ce soit et aussi si vous avez eu l'habitude d'avoir des mauvaises pensées alors que vous allez les entretenir comment dire alors que vous allez essayer de vous en débarrasser parfois vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une résistance et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes bien disposé vous discernez vraiment que il y a un esprit méchant derrière vous vous en rendez compte et quand vous proclamez la parole de Dieu vous sentez vraiment le pouf la libération qui se fait dans l'atmosphère vous voyez la percer et vous-même vous le sentez sur vous c'est comme si on est venu déposer un voile sur vous quelque chose une espèce de toile d'araignée pour vous rendre mal et vous vous allez vous libérer c'est totalement vrai et je pense que tout le monde ici peut relire je sais qu'on a ce dont on a parlé un peu plus tôt c'est qu'on a compris qu'il y a des pensées qui viennent de nous bien sûr on a nos propres pensées bien sûr mais ce n'est pas toutes les pensées qui viennent de nous et j'aime bien ce que George Mayer a une fois dit il dit pense à ce que tu penses pense à ce que tu penses il faut dire c'est quoi les pensées qui viennent de toi et c'est quoi les pensées qui viennent de l'ennemi j'ai un jour entendu quelqu'un je ne sais plus qui qui l'a dit ceci un homme de Dieu sur moi qui disait que parfois il disait que parfois lorsque tu penses négativement et que tu te sens mal c'est parce que tu écoutais la pensée du démon et tu as accepté cela comme étant vérité alors tu te sens mal et lorsque tu as eu des pensées tu animes des pensées positives et que tu te sens bien heureux c'est parce que tu écoutais la pensée de l'ange de Dieu et tu te sens bien tout simplement mais dit ici le mystère c'est de comprendre qu'à chaque fois que tu te sens mal et bien sûr il y a des moments qu'on peut dire c'est justifié mais je ne sais pas que tu te sens mal surtout pour rien c'est très souvent parce que tu as eu cette communication avec cet esprit négatif méchant et tu as accepté ces pensées comme étant vérité je me souviens pour moi c'était comme un waouh c'était comme un ah moment pour moi parce que juste à partir de là je me suis dit attends mais j'en prétiens des pensées avec j'en prétiens une communication avec des démons et j'accepte ces pensées et du coup donc dès que je pensais mal j'imaginais comme un esprit mauvais un peu comme tu as dit tantôt dès que je me sentais mal en tout cas j'imaginais comme un esprit des méchants sur mes épaules qui parlaient à ma gauche qui parlaient mal qui parlaient mal et moi étant comme oui tu as raison et du coup ça me faisait juste me relever disant non 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 je refuse cette pensée et j'ai juste appris à juste réjeter des pensées négatives mauvaises comme du péché et pour moi en fait j'ai fait de violence avec ce genre de pensées parce que j'ai commencé en tant que quelqu'un de vraiment fâchée pour rien sans comprendre pourquoi alors sur les photos de famille j'étais juste comme ça toujours fâchée pour aucune raison et c'est fou qu'aujourd'hui je serre on a du mal à t'imaginer fâchée je t'assure avec tes sourires et pas une belle joie de vivre là en grandissant j'étais continuellement fâchée je ne sais pas pourquoi sur les photos de famille je suis comme cela ah mais je sais maintenant pourquoi j'ai encore tenu des conversations avec les esprits mauvais qui me mentaient mais comme j'étais juste fâchée pour aucune raison I don't know why mais soudainement ça a changé mais la révélation de ce pasteur Mamadou Kamaburi m'a fait comprendre cela que lorsque tu te sens lorsque tu te sens mal ou que tu es fâchée pour rien surtout quand c'est pour rien c'est parce qu'un esprit mauvais t'a parlé il est juste derrière tes oreilles il te parle il te parle et toi t'es comme oui tu as raison je me sentis mal right juste le fait pour moi de voir cela comme wow je parle d'un esprit mauvais j'ai dit oui il a raison alors que l'esprit de Dieu me parle je dis non il n'a pas raison non 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 énorme je n'ai plus me permettre d'entretenir ce genre de pensée négative donc dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive et que je veux même penser mal ou bien que je veux même me sentir mal je me reprends directement comme je chasse cela vraiment comme du péché comme si c'était un gros péché qui allait m'en mettre en enfer je me mets juste à combattre ce péché bref je vais demander de cela c'est juste peut-être une astuce qui peut aider quelqu'un d'autre aussi parce que like really il y a beaucoup de pensées que tu penses ne viennent pas de toi right souvent c'est juste l'esprit mauvais qui vient te murmurer de mauvaises pensées et si tu penses à ce petit esprit méchant là qui te parle et toi tu dis oui tu as raison je vais me sentir mal oui tu as raison je vais me saboter alors que l'ange de Dieu te parle tu dis non tu n'as pas raison non ce n'est pas vrai je vais écouter les démons right je ne sais pas comment tu te sens lorsque je parle de cette illustration là qu'est-ce que tu penses de ça dis-moi Joana ben je pense que c'est c'est tout à fait vrai en fait et ben c'est le propre de de l'être humain on a cette nature charnelle en nous qui fait que on est sensible au démon et sauvé ou pas sauvé on y est sensible et on doit lutter on doit résister pour manifester la vie divine et pour en profiter et pour ne pas se se priver et souvent même quand tu dis ça qu'on se fâche pour rien et tout parfois tu tu ne t'en rends pas compte et puis tu es des fois tu es fâché d'être fâché tu es fâché parce que tu te sens mal tu vois ce que je veux dire et c'est un cercle et puis quelqu'un va te dire pourquoi tu es fâché et quand la personne là te parle tu n'as pas envie de répondre et ça te fâche et l'autre vous fâché et tu n'en sors plus mais c'est il faut sortir de là parce que le Seigneur a tellement plus à nous offrir il y a tellement plus pour nous pour nos vies et j'ai vu tout à l'heure tu parlais des entrepreneurs quand on est entrepreneur on a vraiment besoin de 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 croire on a besoin d'avoir la foi on a besoin de que que bah même si parfois c'est pas peut-être tout ce qu'on va faire qui va marcher mais on doit malgré tout continuer de croire en soi continuer de croire en ce qu'on fait continuer que bah on apporte de la valeur dans la vie des autres et continuer et persévérer et on a besoin d'être tellement positif et c'est 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 complètement après surtout qu'on a compris de tout ce qu'on a dit on sait que si tu changes tes pensées tu changeras ta vie comme c'est radical c'est radical so hey vas-y une des choses radicales c'est que quand tu changes tes pensées ton entourage change parce que euh tu y as un certain genre de personnes que tu vas plus supporter mais il y a aussi un genre de personnes qui euh ça va toujours avec la loi de l'attraction ils ne vont pas supporter ta positivité que tu te sens bien et et tu vas en fait c'est comme si euh ça va ouvrir tes yeux vraiment sur ce qui se passe autour de toi sur ce qui se passe dans ta vie ça va avoir un effet euh radical et c'est tellement vrai et c'est justement l'argent pour laquelle tu as comme pour mission d'aider beaucoup de personnes beaucoup beaucoup si tu sais tu travailles avec des femmes de travailler dans ce domaine là vraiment de penser et tu as cette belle école de pensée que je suggère tout le monde de vraiment considérer d'avoir plus d'informations où est-ce qu'on trouve l'information parle-moi un peu plus de où est-ce qu'on peut trouver l'information du site internet de lien où te trouver si on veut avoir plus d'informations sur toi sur ce que tu fais parle-nous un peu de toi plus où te trouver s'il te plaît alors où me trouver sur Facebook j'ai une page professionnelle qui s'appelle Johanna Yawadjaman coach de vie normalement je l'ai enlevé je ne sais plus mais en tout cas Johanna Yawadjaman et c'est une un bon sur Facebook les ronds sont bleus les ronds c'est des ronds non c'est 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 un oiseau jaune et il y a un un fond bleu comme ça voilà et je suis également sur Instagram sur Johanna Yawadjaman et sur Youtube et en fait normalement si vous allez dans les infos taper sur les infos à propos et tout ça vous allez avoir des liens avec mes différents réseaux sociaux et puis vous aurez la possibilité de me trouver sinon vous pouvez aller sur mon site internet www.johannacoach.com je ne reçois pas toujours normalement c'est ça super et de tous les moyens ce qu'on va faire c'est qu'en barre de description ici vous allez trouver toutes les informations sur où rejoins Johanna ou là-dessus sur Facebook Instagram son site internet et aussi son école de pensée pour ceux qui sont intéressés à avoir beaucoup plus d'informations avant qu'on fasse un mot de la fin Johanna je vais juste dire à tout le monde comment est-ce que je t'ai connue parce que je t'ai connue en ligne j'ai vu Johanna en ligne est-ce que c'est passé une autre amitié parce que pour moi Johanna c'est une crème on a mis à moi c'est que j'en fait j'ai poursuivi Johanna puis je lui dis à chaque fois et à chaque fois je dis à Johanna que je n'arrive pas de la poursuivre j'ai juste poursuivi Johanna puis je t'ai dit exactement pourquoi je suis tombée un jour sur une des vidéos de Johanna puis j'ai juste trouvé que c'était quelqu'un de tellement vrai vous avez sur moi ou moi qu'elle est juste tellement vrai et tellement et le mot je veux dire honnête mais je crois que c'est vraiment tu es vraiment honnête bref c'est juste transparent tu es juste toi et j'ai tellement admiré cela trouver quelqu'un qui était juste Elle sans faire de semblant sans se cacher derrière en voix juste en étant juste Elle et j'étais juste amoureuse de Sacha I was like wow Elle et Elle I love it parce que je suis attirée vraiment par les gens qui sont vrais qui sont eux-mêmes peu importe à quoi la version d'eux ressemble et j'étais comme je veux faire d'elle mon mamie alors je me suis mis juste à pousser pour elle Johanna tout simplement la pousser c'est plus incroyable mais elle a recherché la voix vraiment pour amie parce que tu sais les gens et ça je pense c'est une pensée que quelqu'un m'a dit une fois en me disant Debra il y a Cris authentique elle m'a dit Debra c'est qui est autour de toi en fait le reflet de tout ce qui se trouve autour de toi tes finances ta vie ton mariage ta vie tout ce qui est tout de toi tes amis c'est vraiment le reflet de tes pensées et quelque part il y a nos pensées qui travaillent aussi sur la voie d'attraction parce qu'on a dit et qu'on est et on est attiré parce qu'on est à l'intérieur de nous et Johanna a dit quelque chose elle a dit que lorsque tu changes tes pensées tu vas changer aussi ton entourage même ton cercle d'ami tu vas commencer à être attiré par quelque chose de différent tes yeux vont juste s'ouvrir et sur ce Johanna je veux que tu donnes un mot de la fin pour quelqu'un qui nous entend depuis quelques temps et se dit Johanna je veux je suis comme dans une zone le mot n'est peut-être pas noir parce que c'est pas le mot qu'elle interprète mais dans une zone on va dire qu'elle n'est pas dans sa meilleure zone présentement qui est celle qui est culture des pensées négatives des pensées d'auto-sabotage elle ne sait juste pas quoi faire c'est quoi c'est une chose que tu peux lui dire de faire un dernier mot de la fin c'est bon ça n'a rien à enfin si ça a à voir avec les pensées mais c'est qu'il faut jamais arrêter d'arrêter parce que des fois quand on est un petit peu dans une zone noire comme ça on pense que on va plus voir de meilleurs et tout ça et puis on se laisse tomber on baisse les bras on baisse les bras et puis il commence à y avoir un problème puis un autre problème puis un autre problème et puis on finit par toucher le fond et pour se relever de son fond là c'est tellement difficile alors que on allait quand même tout n'était pas parfait mais tout n'allait pas si mal et le problème c'est que souvent dans la société d'aujourd'hui et notamment avec les réseaux sociaux on a souvent l'impression qu'on manque de tout oh je n'ai pas assez ceci je n'ai pas assez cela il me manque tel je dois faire ceci je manque de tout mais il faut revenir à l'essentiel il faut revenir au contentement sois satisfaite de là où tu es et de la reconnaissance de la gratitude et garde espoir et un pas après l'autre tu vas tu vas y arriver donc n'arrête pas d'arrêter continue de ou commence peut-être à à faire les choses pour que ta vie change mais n'arrête pas d'arrêter ne t'abandonne pas voilà je voulais que tu continues parce que c'est tellement profond que tu viens de dire n'arrête pas d'arrêter n'arrête jamais d'arrêter ça me fait beaucoup penser à plein d'histoires de plusieurs personnes je pense à l'issue de Mcdonald celui qui a créé Mcdonald celui qui a créé PFK KFC plein de gens extraordinaires qui n'ont juste pas arrêté d'arrêter c'est juste là en fait la clé même du succès aussi n'arrête pas n'arrête pas d'essayer encore essaye encore essaye encore alors merci beaucoup Joanna pour ton temps je sais que tu as bien envie de plusieurs personnes qui ont entendu le son de notre voix si tu as écouté cette conversation qui consomme et que tu as aimé je t'évite à partager cela et puis d'autres personnes à écouter cela et je veux que tu saches que peut-être que tu peux changer ta vie si tu commences à changer tes pensées alors commence à penser à ce dont tu penses et va visiter les pages de Joanna pour avoir plus d'informations sur ce qu'elle fait si ce soit éveillé tout le monde va va prendre soin de vous puis on se dit à la prochaine va va tout le monde au revoir bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501